Salutations, c'est Kaskul et aujourd'hui je vais vous parler d'un sac qui traînait dans mon grenier depuis plus de 20 ans que j'ai retrouvé et qui contenait un jeu. Ce jeu, vous le voyez là à l'écran, c'est Euroclix. Alors je me permets de spoiler un petit peu ce qui va suivre du coup parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Mais Euroclix, je pensais que le jeu était terminé. Moi j'ai joué à ça il y a 20 ans. Je jouais à ça en 2002. Et en fait en faisant des recherches pour la vidéo, j'avais juste besoin d'un logo pour une scène de la vidéo, peu importe. Je me suis rendu compte qu'en fait le jeu il perdurait, il existe toujours. Donc il y a des trucs que je dis dans la vidéo qui peuvent paraître cons parce que comme je pensais que le jeu avait disparu, mais c'est pas le cas. Mais donc je vous présente vite fait un petit peu le jeu. Donc c'est Euroclix, c'est un jeu de figurines qui mélange différents univers. Donc là par exemple on voit qu'on a du DC Comics, il y a différentes collections DC. Il faut savoir que c'est des figurines qui sont vendues dans des boosters, donc on ne sait pas ce qu'on achète. Mais par exemple là je regarde sur Batman, on voit qu'on a des figurines Batman, Robin, Joker, tout ça, les Queen. Là c'est sûrement un starter, donc on sait ce qu'on a dans les starters. Ensuite c'est des boosters et on ne sait pas. Je vais aller voir ailleurs que chez DC. On va regarder chez Marvel, donc là on voit qu'on a du Black Panther, on a de l'Avenger Infinity War, tout ça. On va regarder, tiens, Infinity. Et donc on voit qu'on a She-Hulk, qu'on a Captain America, on en a que je connais même pas trop. Et je ne savais pas que tout ça existait encore. Et ça va même plus loin que ça parce que si on regarde dans les produits, donc alors on a Heroclix d'Orville, alors ça j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Je connais la série Orville, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec ça. Ah ben ouais, si, c'est carrément ça. Donc Orville c'est une série qu'on peut retrouver maintenant, je pense qu'elle est sur la Disney+, qui au départ était une parodie un petit peu de Star Trek, mais il me semble, parce que je n'ai pas tout regardé, que ça devient un petit peu plus sérieux dans les saisons suivantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc on a du Star Trek, on a du Tortue Ninja, donc on voit là, on a nos quatre tortues, franchement je ne savais pas que le jeu avait perduré toutes ces années, et c'est chouette quoi, voilà, c'est chouette. Alors c'est des figurines pré-peintes, mais tout ça, de toute façon, je vais le dire dans le reste de la vidéo, je vois qu'il y a même des figurines de catch. Allez, je regarde une dernière pour la route et après on lance, avec un ring et tout. Salutations, c'est Casquel, et aujourd'hui je viens de faire une petite découverte dans mon grenier. Alors, je n'ai pas réouvert ce sac, comme on le voit, il est dans son jus, si je retire ça. On voit qu'il a un petit peu pris la poussière, il a pris un petit peu de la sciure de bois, tout ça. Ce sac, je sais ce qu'il y a dedans, puisque je l'ai moi-même mis dans mon grenier il y a 20 ans, quand j'ai emménagé là où j'habite actuellement. Alors oui, c'est en rapport avec le jeu de société, et on va ouvrir ce sac. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà, je vais peut-être commencer par passer un petit coup d'aspirateur, histoire d'éviter de foutre de la poussière absolument partout. Bon voilà, c'est pas parfait, loin de là, je n'avais pas vu ce côté-ci, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, on va ouvrir, j'ai les mains toutes poussières, et re-clics, pouvoir et compétences, les compétences, bien sûr, un manuel en fait, c'est un manuel imprimé, on y reviendra. Alors, ça, c'est un tapis de jeu. Je vais reculer un petit peu le sac, je vais le mettre sur le côté. Je vais essayer d'ouvrir ça. C'est un tapis de jeu en papier, mais ça fait le taf. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait un terrain de jeu en 3D. Oh là là, je me souviens de la taille de cet tapis, en fait, ça fait un mètre carré. Voilà, donc, on ne voit pas tout, mais c'est stylé. Voilà, c'est le tapis que j'avais utilisé pour mon terrain 3D de base, en fait, je m'étais dit, je vais refaire des bâtiments d'à peu près la même taille. Si je retrouve une photo, je vous montrerai ça. Voilà, donc là, c'est une partie de mon terrain qui était encore en construction. Donc, on voit qu'il y a un building ici avec un parking là. La qualité de l'image n'est pas bonne. C'est peut-être dû au fait que c'est une image qui avait été hébergée sur un site. C'est comme ça que je l'ai retrouvée. Elle était sur le site ServiMG. C'est un truc comme Imgur, là, Imggur ou je ne sais pas quoi, qui sert à héberger des photos pour ensuite pouvoir les poster sur des forums ou ce genre de trucs. J'ai aussi retrouvé un terrain de basket qui n'est pas foufou, mais enfin, qui faisait le taf. Et donc, comment ça fonctionnait ? Voilà, c'était des bâtiments en papier. Si je cherche un petit peu là dans building, j'avais donc des façades comme ça que j'imprimais sur du papier photo et je venais ensuite coller ça sur du carton plume, des structures en carton plume. Et ça faisait le taf. Et ensuite, juste avec une façade comme ça, on pouvait faire n'importe quelle forme de bâtiment. On voit qu'ici, dans l'exemple, ils avaient fait un bâtiment en L. Je pouvais parfaitement faire ça, des L, des H, tout ce qu'on veut. Et voilà. Donc, c'était vraiment très chouette, très bien fait. Il y en avait d'autres, il y avait d'autres thèmes. Je ne sais plus ici, par exemple, on a une armurie. On voit qu'on a même l'intérieur du... Ça, c'est juste une photo. On a même l'intérieur des bâtiments. Ici, on voit qu'on a tous des trucs à coller sur la façade pour faire comme si la vitrine était grillagée ou pour avoir une porte-fenêtre ou ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ici, on a le Urban Street Miami. Je crois que c'est d'ici que viennent mes parkings. Il y avait aussi, oui, pour faire passer les trains, les carrefours, tout ça, machin. Pour faire un pont, un peu pour faire un peu Gotham, une zone avec un métro aérien. Si je cherche dans les tuiles, standard. On a ici le choix, dans mes dossiers en tout cas, sans le quadrillage, avec le quadrillage 1.5 ou le 1. C'est en pouces. Je ne sais plus, c'est laquelle qu'on utilisait pour Aeroclix. Mais voilà. Donc ici, on a un carrefour en T. Ici, on a une route. Le fameux parking. Un autre parking. Un virage. Bon, vous avez compris le délire. Voilà, c'était avec tout ça que j'avais fait mes décors. Et c'était très chouette. Donc des tapis d'un mètre carré pour une partie normale. Le jeu était vendu avec un tapis plus petit. Quand même, au départ. Bon, alors c'est avec les boosters qu'il y en avait un plus petit. Je ne me rappelle plus exactement. Alors ça, c'est comme replier une carte routière. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Je n'arrive pas à sortir le truc. Est-ce que le sac est ouvert à fond? Ouais. Voilà, on force un peu. Et on a... Oh là là! Une première valisette, mais on voit qu'il y en a une autre en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des figurines. En veux-tu? En voilà. On voit que j'ai déjà... Il y avait marqué KS en dessous. J'écris mal, mais bon, c'était pour casse-cueul. C'était surtout... Je n'avais pas besoin de ça, mais comme on jouait avec ça, à un moment donné, en club, histoire de ne pas se mélanger les pinceaux. Regardez-moi celle-là. Je me rappelle de celle-là. Elle est magnifique. Ça, ça vient du jeu vidéo. Il y avait vilain dedans. C'était un MMORPG. Je ne reviens plus sur le nom. Il y avait le côté héros et il y avait le côté vilain. Ah zut! Pourtant, j'y ai pas mal joué. J'avais les deux. J'avais les deux. Et ça, c'est juste magnifique. C'est du pré-peint. Donc, on les achète comme ça. C'est sympa. On a un socle. Alors là, on ne le voit peut-être pas bien parce que la figurine prend de la place. On regardera après sur un autre socle. Donc, en gros, c'est un jeu d'affrontement de figurines. Alors, le nom du jeu, on l'a vu dans le manuel. C'est Heroclix. C'est un jeu d'affrontement où on va se constituer une équipe de héros ou de vilains avec un certain nombre de points défini en début de partie. On se dit, par exemple, voilà, on va jouer avec 300 points. On voit que si on regarde une figurine, par exemple, celle-ci, on a Captain America et on voit que Captain America, il fait 35 points. On le voit, voilà, il fait 35 points. Il y avait des petits trucs particuliers avec la couleur des socles. Malheureusement, je ne sais pas si je vais retrouver ça tout de suite. On voit, par exemple, que le Joker, ici, il a un socle d'une certaine couleur. Ça veut dire qu'il a un némésis qui a le socle de la même couleur. Et donc, par exemple, si Batman arrive, parce que c'est sûrement Batman qui a ce socle-là, à tuer le Joker, le Joker vaudra le double de points ou inversement. Voilà, on a des figurines qui sont plus grandes parce qu'ici, voilà, elle est stylée aussi. Celle-là, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal du tout. Il y en a quand même beaucoup. Ah, je crois que je vois, c'est quoi ça ? Ah, elle est tombée de son socle. Le socle est là. C'est peut-être marqué, d'ailleurs, dessus, hein, c'est voilà, c'était City of Heroes. Donc ça, c'était un des héros de City of Heroes. Et ça, c'était un des vilains de City of Violence. Ou vina, voilà, on le dit en français, des vilains. Regardez, celle-ci, elle est dorée. Je dis pas qu'elle est belle, mais elle est dorée. Donc voilà, on avait cette espèce de petite bague pour nous aider à... Parce que sur certains socles, bon, c'est pas le cas de celui-ci parce qu'il a un socle où on peut le tenir par la base et le tourner comme ça. Parce que, ouais, bon, j'ai pas encore tout expliqué. On voit que, là, on a un Superman qui est full vie. On voit que, par exemple, en déplacement, il a 12 et il a une icône de vol. On voit une aile. Ça veut dire qu'il se déplace de 12 et qu'il s'est volé. Et on voit que le 12 est gris. Donc, il faut regarder dans... Vous vous rappelez notre truc de compétence. Dans Super Pouvoir, voilà, c'est gris et c'est écrit en blanc. Donc, c'est tir en mouvement. Donc, ça nous dit, tir en mouvement optionnel, donner une action de pouvoir à ce personnage. Il peut se déplacer jusqu'à la moitié de son déplacement puis effectuer une action d'attaque à distance en tant qu'action gratuite. Parce que, en fait, normalement, on ne peut pas se déplacer et attaquer le même tour. Mais là, comme Superman est très rapide, il peut faire ça. Il y en a même, on voit, avec la vitesse supersonique, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, ça, c'était plus lié à Flash. eux, ils pouvaient carrément se déplacer, attaquer et se redéplacer. Et voilà, donc, c'était quand même très fort. Alors, on voit qu'il a un point qui est vert, ça dit 11. Alors, ce n'est pas bien aligné dans la caméra, mais je vous le dis, c'est le point qui est vert avec un 11 et le bouclier qui est doré avec un 17. Donc, on regarde, par exemple, dans la force. Donc, en vert, il a force herculéenne. Évidemment, c'est Superman. Il peut, par exemple, déplacer de lourds objets, ce que les autres ne peuvent pas faire. On voit qu'en défense, donc, c'était plutôt doré. Ça doit être armure, ce qui serait tout à fait logique pour un Superman. Et on voit qu'il a 5 de dégâts. Et s'il se prend des coups, on va venir simplement, allez, le point, voilà, tourner le socle. Je vais essayer de ne pas la casser. je ne vais pas tourner dans le bon sens. Voilà. On sait ce qu'il s'appelle prendre des clics de dégâts. Et donc, comme on peut le voir, les couleurs ont changé. C'est-à-dire que s'il se prend du dégâts, sa façon de combattre risque de changer. Et s'il se prend trop de clics de dégâts, au bout d'un moment, eh bien, il va finir par mourir. On voit qu'il a du déplacement qui est violet. Donc, le déplacement violet, c'est vague psychique, apparemment. C'est ça. Ça sert à éloigner un personnage de nous. Donc, là, il dit que c'est vague psychique, mais dans le cas de Superman, ce serait plutôt une espèce de super souffle. C'est vraiment pour se sortir d'une situation. Et donc, si on tourne de trop, au bout d'un moment, il est KO et il est mort. Si je prends un autre exemple qui était très intéressant, c'est celui, tiens, justement, lui, il est compatible avec la bague. Il n'a pas le même type de socle. On ne sait pas tenir le socle et tourner la figurine. Donc, on doit tenir le socle et on peut tourner avec cette espèce de bague. Et ça fonctionne pas mal. On voit que Hulk, au début, tout ça, c'est des souvenirs d'il y a 20 ans. Je ne suis pas sûr d'être ok sur les règles, je vous le dis. Hulk, par exemple, 14 en résistance et 1 en dégâts. L'éclair, je me demande si ce n'était pas pour les attaques à distance, mais lui, il ne fait pas. On va regarder, tiens, Superman, l'éclair. Oui, lui, il a 10, donc il attaque sûrement à 10 cases de distance en jeu, je ne sais plus. En fait, le truc, c'est que Hulk, plus il se prend du dégâts, plus il devient fort. Là, on voit qu'il est passé à 6 en déplacement, 8 en force, 10 en force, ça augmente un peu, la 15 en résistance, je vais le mettre tout à la fin. Là, on se retrouve avec un Hulk, qui a 11 de force, 15 de résistance, avec de l'orange en résistance, ça réduit les dégâts reçus de 1, donc c'est une option de résistance. Voilà. Donc, plus on frappe sur Hulk, plus il devient puissant, ce qui est intéressant, puisque tous les personnages autour de nous pendant la partie vont s'épuiser, alors que d'autres vont se renforcer. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu, il mêlait, il mêlait, plusieurs licences. On pouvait acheter, alors c'est des figurines qui sont vendues en booster, donc on ne sait pas ce qu'on achète, on achète des boîtes, on ne sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est DC, ou Marvel, ou quoi, parce que bon, vous l'aurez quand même remarqué, Hulk, ici j'en ai un autre, ou c'est celui-là, non c'est le même, ça c'est Hulk, donc c'est Marvel, l'abomination, c'est Marvel, Superman évidemment, c'est DC, on peut parfaitement tout mélanger, là on a Iceman, ou Iceberg, je ne sais plus, Iceman, qui est sympa aussi d'ailleurs, comme ça, et franchement, c'était super chouette. Et il n'y avait pas que Marvel et DC, il y avait aussi d'autres, on l'a vu, il y a City of Hero, si on cherche un peu, on peut peut-être trouver du Spawn, du Juge Dread, Spawn, je ne suis pas sûr en vrai, mais bon, voilà, voilà, deuxième étage, et bien évidemment, d'autres figurines, regardez, là j'ai un autre, un autre Iceman, c'est ça, plus grand, avec une plus grande vague de gel, un Iceman probablement plus puissant, on a d'autres Captain America, tiens, ici, on a un socle bleu pour dents de sabre, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque part, un socle bleu, avec Wolverine, je ne sais plus si j'ai des antagonistes en stock, il y en a, je ne sais même pas qui c'est, je vous avoue, lui par exemple, je ne sais pas qui c'est, on dirait un peu un méchant des tortues ninja, il s'appelle Nemesis, je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça vient, voilà, donc c'était un jeu qui était quand même très sympa, alors oui, ça coûte cher, puisque, c'est un peu le principe de Magic, les boosters coûtaient peut-être pas une fortune, mais vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si on cherche quelque chose de particulier, c'est quand même chaud, après ça invite évidemment à faire des échanges, là on a un Colossus, c'est sympa, il y en avait déjà un autre dans l'autre boîte, si on cherche un petit peu, on va trouver Iron Man, on va trouver Doctor Strange, ici on a le bouffon vert, qui n'est pas vert d'ailleurs, Hop, Goblin, on a Hawkeye, qui est très sympa, lui il a aussi une portée de 8, on a Sandman, bon voilà, on a vu un petit peu, je vais passer à la deuxième boîte, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, je vais faire attention à ne pas étraser tout le bordel, ça jouait avec des dés, ça je me souviens que, tiens, j'ai un socle là, qui doit être perdu, c'est le socle de 1 million, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un socle spécial, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, je me souviens que si on faisait un double 1, peu importe que notre attaque soit surpuissante de base, parce qu'en fait, le truc c'est que, on regarde, la valeur d'attaque de notre personnage, par exemple, lui il a 9, je lance mes dés, imaginons, je fais 3, et donc je monte à 12, si je ne passe pas la défense de l'adversaire, par exemple, lui ici il a 16 en défense, mon attaque ne passe pas, il faut que je fasse plus que la défense de l'adversaire, pour pouvoir appliquer mes dégâts, et ici mes dégâts c'est 2, mais peu importe, même si j'ai un personnage, lui il a un double socle d'ailleurs, il prend beaucoup de place, même si j'ai un personnage qui a énormément de force, qui n'a pas besoin d'un gros lancer de dés, pour que son attaque passe, s'il fait un double 1, c'est un échec critique, et c'est lui qui va se prendre du dégâts, à l'inverse, s'il fait un double 6, oula il est cassé celui-là, non il est juste déboîté, à l'inverse, si je fais un double 6, c'est une attaque critique, ça va faire un point de dégâts supplémentaire, et en plus ça va provoquer un recul, et ce recul peut encore provoquer plus de dégâts, parce que s'il heurte un mur en reculant, il va prendre un point de dégâts supplémentaires, et si jamais il tombe d'un toit, il va se prendre deux dégâts supplémentaires, donc c'était quand même assez technique parfois, il fallait se positionner de certaines façons, en espérant réussir à placer un critique, et c'était quand même vachement chouette, alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sac ? voilà, tiens je vois qu'il y a encore du brol, dans le fond du sac on regardera après, cette boîte elle est grande, mais elle est plus petite quand même, on voit qu'il y a des cartes, et le problème c'est que les cartes, c'est à peu près à ce moment là que j'ai arrêté, on a des petits décors, tiens qui sont sympas, que je pourrais récupérer, j'avais oublié qu'il y avait ça là, une petite tombe, on a des cartes, et c'est à ce moment là que j'ai un petit peu arrêté, ils ont modifié, parce que normalement tous les personnages, avaient leur pouvoir, qui était repris là dedans, et il y avait vraiment beaucoup, ensuite ils ont commencé à sortir des cartes, pour que chaque personnage ait des pouvoirs, peut-être un petit peu plus perso, même si avec ça on savait déjà pratiquement tout faire, avec ce manuel, par exemple Wolverine, je me rappelle qu'il avait enragé, donc il sortait ses griffes, il pouvait attaquer deux fois, ici on a un Dr Strange, il a vraiment une sale gueule comme ça, mais c'est du pré-peint, si on n'aime pas, on peut très bien le rebomber, et repeindre dessus, regardez, il y en a qui sont quand même magnifiques, regardez celle-là, elle n'est pas abîmée ni rien, elle est super chouette, c'est franchement très 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 cool, regardez là, qu'est-ce qu'il faisait, alors le socle, il doit se balader là, ce truc, ça fait 20 ans qu'il est dans le... là j'ai un Ghost Rider, ça je ne sais pas, le socle qui doit être quelque part, ça ouais, je recherche, regardez ça, c'est un décor, c'est un arbre, on devient un peu un arbre, comme on a dans les décors de Mortal Kombat, ah là j'ai une autre petite tombe, très 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 chouette, alors si vous avez joué à ce jeu, à l'époque où c'est sorti, donc ça date d'il y a 20 ans, n'hésitez pas, regardez ça, c'est sûrement des Némésis du coup, ils ont un socle de la même couleur, est-ce que c'est la même maison, d'édition, pas sûr, du coup je ne sais pas, ça c'est qui, ici on a Blackfire, et ici on a, ah bah oui, Gorilla Grot, bien sûr, sur le coup je ne l'avais pas reconnu, on a le Silver Samurai, très sympa aussi, qui n'a rien à voir avec celui du film, alors comme je vous l'ai dit, normalement, normalement, je me souviens que j'avais genre de l'Iron Man, et tout ça, regardez là, j'ai un Thanos, alors au début, quand ça s'est sorti, il n'y avait pas les films Avengers, donc Thanos, on ne connaissait pas trop, à part ceux qui disaient les comics, est-ce que Thanos est puissant, combien il vaut le Thanos, il vaut, il vaut, il vaut, attendez, 185 points, oui, Thanos c'est un ennemi qui est puissant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans son socle, 10 de déplacement, en volant, bien sûr, 14 en attaque, 17 en défense, et 3 de dégâts, il attaque à 10 de distance, oui, le Thanos est puissant, je trouve que le Spider-Man, il est très cool, on voit qu'il a même des toiles d'araignée, en dessous des bras, très sympa, il y a probablement un ennemi, je ne sais pas, avec un socle rouge, j'ai cru voir passer un Kingpin, voilà, ici je vois, c'est lui ça, non, peut-être pas, non, c'est pas lui du tout, mais il est chouette aussi, c'est qui ça, Shadow King, de loin, j'ai cru que c'était un petit peu le Kaïd, j'avais pas vu le fantôme là, on a Crimson, c'est ça, c'était quoi, ah non, Omega Red, qu'est-ce que je raconte, Omega Red, bien sûr, Crimson Dynamo, je crois que c'est, c'est ici, c'est ça, Crimson Dynamo, qu'est-ce qu'on a là, on a un Mister Sinister, bon, est-ce que je vais faire en revue toutes les figurines, non, tiens, il y en a que je ne connais pas, ah bah si, c'est le Joker, mais c'est une version très, très stylée, en fait, voilà, voilà, alors on va regarder un petit peu plus, qu'est-ce qu'on a dans le sac, on a un petit manuel, je ne sais même plus ce que c'est, c'est peut-être, c'est pas en français déjà, donc on a des tokens, normalement, j'en avais déjà dans l'autre boîte, voilà, avec, différents objets, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus, ici, on a des civils, parce que oui, les civils étaient représentés par des tokens, ça peut servir pour des scénarios, ou quoi, on avait aussi des objets qui étaient représentés par des tokens, puisque comme je l'ai dit, les personnages qui avaient super force, comme Hulk, par exemple, pouvaient prendre, je ne sais pas, une voiture, et la lancer, alors que d'autres ne pouvaient pas, là où c'était super bien fait, si je regarde sur, euh, Spider-Man, où vous regardez, Deadpool, est-ce qu'il l'a ça ? Deadpool, il est trop cool lui aussi, en déplacement, il est noir, tiens Deadpool, qu'est-ce que c'est le déplacement noir ? Furtivité, bien sûr, il peut se déplacer discrètement, mais le Spider-Man, je ne sais plus où il est, je suis sûr qu'il a de l'orange dans son déplacement, si je retrouve un Spider-Man, euh, de mémoire, ouais, voilà, et en fait, le déplacement orange, c'est ce qu'ils appellent saut escalade, c'est, il va ignorer, en fait, les obstacles, tels que les murs, donc Spider-Man peut facilement monter sur le toit d'un bâtiment, et passer au-dessus, euh, voilà, tout comme Hulk, Hulk, il le fait en sautant, mais c'est la même idée, voilà, là on a, euh, Constrictor, non, franchement, les figurines étaient quand même super chouettes, voilà, voilà, allez, une petite dernière, c'est qui ça ? C'est US Agent, voilà, donc l'autre Captain America, c'est pas tout, parce qu'il y a autre chose qui n'était pas dans le sac, et en fait, c'est en retrouvant cette boîte-là, que je me suis rappelé que j'avais ce sac dans le grenier, donc, euh, je reviens tout de suite. ici, j'ai une boîte, avec, à l'intérieur, et bien, des doubles, tout simplement, des doublons, comme je l'ai dit, on ne sait pas ce qu'on a dans les boosters, donc, j'ai des doublons, avec énormément de petites bestioles, comme ça, qui sont très chouettes, que j'ai jamais jetées, parce que, cette boîte-là n'était pas dans le grenier, je sais pas trop pourquoi, on voit que là, donc, j'ai un autre Hulk, alors, c'est le Hulk version Avenger, ici, si on cherche un petit peu, il se pourrait qu'on trouve, euh, un autre Hulk, euh, peut-être pas dans cette boîte-ci, mais, euh, il me semble que j'avais un Hulk, mais du côté Defender, ou, peut-être même un Hulk, sans, sans groupe, quoi, voilà, tout ça, c'est des doubles, mais c'est pas perdu pour autant, on dirait un Gollum, mais c'est pas du tout un Gollum, c'est, Moloïd, Moloïd, je vous assure que, pourtant, je suis assez fan de, de Marvel, DC, les comics en général, euh, mais, il y en a beaucoup, je ne connais pas, le truc, c'est que je, 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 je m'attarde un petit peu trop sur les, les trucs que je connais déjà, non, on a un, un Octopus, euh, ancienne version, bien sûr, qui est magnifique, je ne sais pas où il y aura Iron Man, mais je sais qu'il doit y en avoir, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, il y a une autre boîte, encore, dans cette boîte, on retrouve une sentinelle, alors oui, je ne vous pas chier, celle-là, elle est plus grande, elle est très sympa, un sentinelle, avec un socle, euh, qui prend, beaucoup plus de place, bien sûr, je me souviens que, cette sentinelle était compatible, dans une équipe à 300 points, 200 points, ou 100 points, simplement, il fallait déjà tourner, euh, un certain nombre de clics, pour l'adapter, au, au nombre de points, euh, donc voilà, très très cool, la sentinelle, j'ai aussi un Sinestro, qui malheureusement, est, cassé, il a pris beaucoup la poussière, aussi, là, l'éclair est cassé, je l'ai, il est ici, c'est pas très très grave, mais, bon, il était dans une boîte, voilà, et si on regarde, à l'intérieur, on voit qu'il y a un personnage, à l'intérieur, donc, il y a, il y a vraiment Sinestro, à l'intérieur, parce qu'en fait, ce, ce truc jaune, est fait avec, l'énergie de l'anneau jaune, ceux qui, qui connaissent un petit peu, euh, Green Lantern, et voilà, là, on a un tapis de jeu, qui est plus petit, qui servait pour le, Horrorclix, parce que, oui, il y avait plusieurs licences, donc, il y avait, Heroclix, comme je l'ai dit, il y avait DC, il y avait Marvel, il y avait les indépendants, Juge Dread, Spawn, en fait, Spawn, je suis même pas sûr, mais bon, ce genre de truc, il y avait aussi, l'Horoclix, avec des genres, Alien, avec Predator, euh, et, enfin, voilà, et tout était compatible, et ça, ça, c'était quand même vachement chouette, donc voilà, le jeu, c'était Heroclix, euh, je vais pas vous en faire une partie, je pense pas, mais, voilà, c'était quand même super chouette, et on savait vraiment se faire un petit peu n'importe quel héros, rien qu'avec cette fiche, enfin, se faire, les éditeurs savaient faire un petit peu n'importe qui, donc on voyait que, s'il y avait une icône comme ça, c'est que le personnage volait, s'il avait une icône de pied, c'est qu'il se déplaçait au sol, s'il avait un poisson, c'est qu'il nageait, parce que bien sûr, on avait Aquaman, ou, comment il s'appelle, l'Aquaman de chez Marvel, euh, Namor, voilà, euh, et donc, on pouvait, juste pour le déplacement, on voit qu'il avait rage, donc ça nous dit, donner une action de combat rapproché à ce personnage, pour effectuer deux attaques au combat rapproché, en faisant deux jets d'attaques séparés, contre soit une, euh, soit deux cibles, qui sont adjacentes, donc plutôt que se déplacer, on peut, euh, euh, attaquer, je l'ai dit, un petit saut escalade, ça nous permettait de passer au-dessus des murs, phasing téléportation, c'était pour passer au travers des murs, ou se téléporter, on avait charge, hein, comme Hulk, qui peut foncer dans le tas, on a le contrôle mental, on a l'élasticité, la vague psychique, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a la vitesse supersonique, on en a déjà parlé aussi, la furtivité, le tir en mouvement, je viens de me rappeler, que j'avais aussi ce magazine, qui date, apparemment ça date de 2005, d'après ce que je vois à l'intérieur, parce que je ne vois pas de date ici, donc ça s'appelle 10ème planète, c'est un hors-série, c'est le numéro 2, qui nous parlait vraiment de toutes les figurines, euh, si on regarde un petit peu, à l'intérieur, on va voir tout de suite, des décors 3D, voilà, ça c'est le type de décor, que j'avais fait, donc c'est du papier, moi j'imprimais ces façades, sur du papier photo, en qualité photo, on collait ça sur des plaques, en carton plume, et ensuite on assemblait, et on avait des trucs, qui étaient très résistants, et très, très beaux, voilà, ça ressemblait aussi à ça, euh, avec plus, ou moins de détails, voilà, et là, la fameuse figurine de Galactus, donc si vous vous rappelez, j'avais pris, euh, celle-ci là, donc la sentinelle, est ici, à cette époque-là, mon avis de Sinestro, n'était pas encore sorti, là, on a Phénix, la sentinelle, et on voit que le Galactus, il est genre, trois fois plus grand, euh, et alors, on avait, toutes les figurines, voilà, euh, leur affiliation, tout ça, la couleur de leur socle, leur force, voilà, voilà, c'était, euh, c'était plutôt chouette, là, ça nous explique, que quand une figurine vole, en fait, elle est très haut, au-dessus du champ de bataille, et là, ça nous permet de voir vraiment tout ce qu'on avait, là, je suis dans la rubrique, donc c'était l'extension, euh, d'ici, Unleashed, donc évidemment, là, on va avoir que du DC, si je viens ici, on a du Marvel Fantastic Force, alors, voilà, les boosters ressemblaient à ça, donc des boîtes en carton, on voit que c'est quelle collection, là, on voit que c'est, euh, Mutant Mayhem, on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans, et donc là-dedans, on avait genre 4, 4 figurines, euh, et voilà, et je viens de voir aussi dans ma boîte, ici, j'avais un coin, où j'avais, donc, ça vient, probablement de ce paquet-là, donc de Horror Clicks, parce qu'ici, je vois que j'ai, euh, un loup-garou, qui tient dans sa main, une tête de, d'élan, fraîchement, arrachée, je vois ici, que j'ai un magnifique, euh, fantôme, je ne sais pas quoi, squelette, avec, euh, une cagoule encore, et la corde autour de son cou, euh, j'ai vu qu'il y avait, euh, ce squelette-là, qui est complètement stylé, en jeans, en vrai, on pourrait presque l'enlever, et le recoller dans, dans un zombicide, enfin, je veux dire, le décoller de son socle, et là, on a un gars, avec une tronçonneuse, je ne sais pas qui c'est, Shensou, bon, c'est juste un mec avec une tronçonneuse, et un masque, mais, super bien fait, encore une fois, tiens, il y en a un qui est doré, là, c'est quoi ça, ah, mais si, ah, mais non, c'est gold, gold, c'est, il est en plastique, il n'est même pas en or, bon, il faut, ah, là, là, j'ai un wolverine, mais c'est un wolverine, voilà, c'est un wolverine dégueulasse, ça doit être une vieille édition, c'est patch, c'est pas vraiment wolverine, on a un rhino, qui est, pour le coup, il est pas mal, il a une sale gueule, mais, j'ai vraiment l'impression qu'il va, ah, te mettre une droite, c'est ça, c'est rhino, ouais, c'est bien rhino, depuis que j'ai ouvert cette boîte, je peux pas m'empêcher de fouiller, donc j'ai continué à fouiller quand même un petit peu plus, et là, voilà, j'ai retrouvé un exemple, donc, on a un Spider-Man qui a un socle blanc, et donc son némésis, c'est Venom, ça veut dire que ces deux personnages-là, on ne peut évidemment pas les mettre dans la même équipe, mais en plus, quand un tue l'autre, les points qu'il rapporte, qu'on ne double, parce qu'en fait, la valeur d'une figurine, par exemple, ici, le Spider-Man coûte 59, ça rapporte 59 points à l'adversaire, si on l'élimine, je crois, c'est quelque chose comme ça, en tout cas, il y a quand même longtemps que j'ai pas joué, mais s'il est éliminé par son némésis, je crois que les points comptent double, quelque chose comme ça, voilà, j'ai retrouvé le socle de cette figurine, donc au final, c'était le Shining Knight, je vous avoue que je ne, je ne connais pas, mais c'est quand même pas mal, j'ai retrouvé d'autres figurines, que je trouvais quand même sympa, là, par exemple, on a du Kang, alors, c'est pas des doubles, Kang, j'en parle maintenant, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, ces figurines-là, sont dans mon grenier depuis 20 ans, mais c'est seulement maintenant, que Kang commence à faire un petit peu l'actualité, dans les films Marvel, mais c'est un méchant emblématique, de chez Marvel, c'est un ennemi qui est très puissant, d'ailleurs, on peut regarder sa valeur de points, celui-ci, il vaut quand même 190 points, la version plus faible vaut 133, ouais, j'ai pas parlé de ça, on voit qu'il y en a qui ont un disque jaune, il y en a qui ont un disque rouge, on voit ici, j'ai retrouvé pour finir l'Iron Man, qui est dégueulasse d'ailleurs, il doit être une première édition, qui a un disque bleu, c'est un petit peu comme la rareté des cartes, dans Magic ou dans Yu-Gi-Oh, vous savez, il y a comme un rare, super rare, machin, en fait, la version rouge est toujours plus puissante que la jaune, et je crois que la jaune est plus puissante que la bleue, ou quelque chose comme ça, dans le même exemple, j'ai aussi retrouvé Blade, parce qu'il y avait aussi Blade dans le truc, et ça, c'était quand même chouette, on l'a oublié, on nous dit tout le temps, ouais, le premier super héros noir, c'était Black Panther, mais il y avait Blade aussi, qui était là avant, que je trouve, j'adore moi, Blade, super fan, donc voilà, on a la version rouge, donc qui vaut 33 points, alors que la version jaune, en vaut 26, et parfois, c'était la raison pour laquelle on pouvait choisir un personnage jaune, juste, on n'a pas la place pour mettre un personnage en 33 points, là, on en a un qui est plus rare, il est de couleur argentée, c'est le Baron Zemo, qu'on a vu dans la série Falcon et le soldat de l'hiver, j'ai retrouvé aussi le juge Orchet, voilà, donc il y a un personnage de juge Dred, qui fait une acrobatie, là, pour le coup, elle n'est pas cassée, on avait parlé du Kaïd, donc voilà, Kingpin, et je trouvais ça marrant, j'ai aussi retrouvé Xavier, voilà, le poids, le X-Men, voilà, allez, ce coup-ci, c'est vraiment tout, il faut que j'arrête de fouiller, ou alors il faudra que je fasse une deuxième vidéo, je ferai peut-être une deuxième vidéo, cela dit, voilà, sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt, attendez, attendez, si vous s'y retrouvez, un soldat de la seconde guerre mondiale, je ne sais pas pourquoi, je me dis, peut-être, il pourrait apparaître, dans un scénario, avec Wolverine, parce qu'on sait que Wolverine est très vieux, et qu'il a fait la seconde guerre mondiale, voilà, je ne sais pas, mais je trouvais ça marrant, qu'on ait donc une figurine d'un medic, comme ça, un medic américain, la seconde guerre mondiale, voilà, ce coup, c'est fini, c'est tout, allez, sur ce, bonne journée, et à la semaine prochaine, salut !